Alors Charlie, on est ici sur ton chantier, à quelques jours de la mise à l'eau du bateau. Il ne reste plus qu'à préparer le mât, la peinture vient d'être faite, les stickers sont collés depuis 24 heures. On est dans quel état d'esprit à un an du départ de la route du Rhum ? C'est une longue préparation. Pour cette épreuve, j'ai souhaité faire un gros, gros, ce qu'on appelle dans notre jargon, refit du bateau. C'est-à-dire vraiment tout démonter, tout vérifier, à la fois le castillage, le grément, les voiles, l'électronique, tout a été démonté. Vérification de la structure pour, après, faire une peinture complète du bateau, de manière à être sûr de ne rien négliger. Parce que, par expérience, il m'est déjà arrivé dans tous ces transats de pas mal de petits soucis, de choses que je n'avais pas négligées, mais je pensais que ça devait le faire et en moralité, si on ne vérifie pas tout, c'est souvent des pièces qui cassent, ce sont des pièces dont on n'imagine pas. Moi, je vais remettre mon bateau à l'eau bientôt pour préparer la saison l'année prochaine, parce qu'on a fait un programme de régate avant la route du Rhum. Alors, ces régates, il y en a combien déjà avant la route du Rhum ? Il y en a pas mal, en multi 2000 maintenant, dans la catégorie dans laquelle je cours, il y a à peu près 7-8 régates qu'on peut faire, mais je pense que je ne fais pas tout, parce que j'ai besoin aussi de faire des sorties en mer régulièrement, en général le week-end, avec mon entourage, que ce soit mes apprentis, que ce soit les équipes et fidèles qui viennent au chantier, pour m'aider à valider tout un tas de choses, parce qu'il y a des choses, il y a des nouvelles voiles caries, il y a l'électronique qu'il faut écalonner, il y a un gros travail, parce que moi, je n'ai pas de team, je n'ai pas d'équipe, je fais ça entre moi, les copains, la famille, et puis tous les casse-là, un monde de ma famille, et puis voilà, donc j'y ai consacré dans mon temps. Et c'est comme ça, en famille, depuis combien d'années ? Ah bah depuis que ça existe, enfin mes enfants sont, en ce qui concerne mes enfants, j'ai surtout un fils qui travaille avec moi, qui travaille dans le cadre de mon chantier, à Saint-Filibert, lui il ne navigue pas, mais il sait naviguer, mais il ne navigue pas, ce qui l'intéresse c'est de préparer le bateau. La technique ? La technique, la finition, la peinture, d'ailleurs vous voyez, il a rattrapé le père, il a fait un travail merveilleux. Alors pourquoi on vous voit toujours naviguer sur le même bateau depuis combien de temps, 40 ans ? Bientôt 40 ans, oui. Pourquoi ? Parce qu'en fait, à l'origine, les a cappella, il y en a eu 5 de construit. Le premier, bien connu, Olympus, qui a gagné la première route du Rhône. Avec Mike, qui est le parrain de ce bateau. Il n'existe plus parce que le bateau a été perdu quelques années plus tard. Donc il reste 4 bateaux actuellement au monde, et 3 se trouvent ici, en Bretagne. Et on espère que les 3 vont couvrir la route du Rhône, parce qu'on vient de lancer un challenge de 98 secondes pour l'éternité. Pour faire un petit remake et rappeler aux gens l'histoire de la première route du Rhône, parce que c'est une belle histoire. Puisque Mike coupait la ligne devant Michel Malinovski, qui était sur Critère, de 98 secondes. On a décidé de lancer ce challenge entre nous, c'est-à-dire les a cappella qui acceptent de venir et qui viendront. Et puis le bateau de Bob Critère. Ça s'est déjà vu, là ? 3 a cappella sur la même course ? Non, 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 ça ne s'est jamais vu. C'est un rendez-vous unique. C'est un rendez-vous unique, et de bateaux, on va dire, historiques. Parce qu'il faut savoir qu'a cappella est classé au patrimoine. Mon bateau est classé, donc c'est important de le maintenir en condition et de montrer aux gens. Parce qu'effectivement, c'est toujours la même histoire, mais plein de gens ne la connaissent pas. Et si vous voulez, nous, on s'est dit aussi que dans la prochaine route du Rhône, les premiers mettraient probablement moins de 10 jours. Et nous, 10 jours après, on est à peine aux assorts. Parce que nous, on met entre 20 et 22 jours. Donc, il faut que ça continue, là, pour. Il y a des gens en mer, donc il faut avoir des histoires à raconter. Il faut continuer à faire rêver les gens. Parce qu'il faut savoir qu'a cappella, ainsi que certains bateaux de mes concurrents, attirent plein de gens. Et on a besoin de leur donner de l'information et de les faire rêver. Parce que beaucoup rêvent, peu y accèdent, à ce genre d'épreuve. Parce qu'il y a plein de choses. Vous savez, il n'y a pas besoin d'être un sportif de haut niveau pour partir sur un bateau comme a cappella. Je ne parle pas sur les ultimes, tous ces bateaux qui sont sur ces grosses machines prototypes, physiques. Là, on est sur un bateau de 38 pieds, donc c'est un bateau, je dirais, à taille humaine. Beaucoup de plaisanciers qui savent naviguer sont capables de prendre ce bateau sur la route du Rhum. Il faut simplement s'en donner les moyens. Il faut simplement bien se préparer. Et puis, accepter de naviguer en solitaire, quoi. Donc, c'est aussi une démarche un peu personnelle. Par rapport à la préparation. On a parlé tout à l'heure des régates qui vont avoir lieu d'ici un an. Il va y avoir le Spi West Pond, le Pond de Bélil. Pour vous, c'est quoi ? C'est des courses pour se préparer ou c'est vraiment des courses qu'on fait aussi pour gagner ? C'est des courses pour gagner parce que moi, je cours en Multi 2000. Et j'ai appris au salon. D'ailleurs, on m'a remis un prix. En Multi 2000, il y a un championnat national. Et ça fait trois années qu'Acapella remporte le titre. Donc, on est très, très contents. Enfin, moi et surtout ceux qui naviguent avec moi. Si on a gagné ses profits, je ne l'ai pas gagné tout seul. Je l'ai gagné avec des gens. Avec le bateau, bien sûr. Mais avec des gens qui sont là, motivés, qui sont fidèles et qui viennent. Parce que vous savez, en régate, pour qu'un bateau marche en équipage, il faut que ce soit un équipage soudé et récurrent. On ne peut pas s'improviser comme ça, régatier, et prétendre à des podiums si on n'est pas entraîné avec des personnes qui sont fidèles au bateau. Alors, vous disiez que les courses, c'est aussi fait pour faire rêver les gens. Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu, en quelques mots, parce que ce bateau a une histoire. Déjà, la particularité de ce bateau, c'est qu'il est en bois. Et bateau de course, pour moi, quand on parle des bateaux, des trimarans, ce sont des bateaux profilés, carbone, en résine, le plus léger possible. Alors, ce bateau a aussi un peu de carbone, ne serait-ce que le mât. Il a été modernisé. Modernisé, parce que je n'ai pas arrêté de le faire évoluer pendant toutes ces années. Et d'ailleurs, je ne sais pas quoi lui apporter de mieux que ce que j'ai fait. Donc, j'ai beau réfléchir, mais je ne vois pas ce que je peux améliorer sur le bateau. La seule chose qu'on peut faire, c'est continuer à naviguer, parce que plus on navigue, plus on est bien performant. Et on en apprend tous les jours. Donc, les situations ne sont jamais les mêmes, en fonction des conditions. Et ce bateau est en bois, parce qu'à l'époque, c'était la technique qui existait. Et j'ai eu la chance de faire partie de ces pionniers sur la côte est américaine, dans le Maine, qui construisaient ces bateaux, d'y aller et de faire un apprentissage. Et mon apprentissage, je l'ai fait sur un acapella. Donc, si vous voulez, tout ça, je ne m'imaginais pas à l'époque qu'un acapella me collerait à la peau aussi longtemps. Et que je ne participe pas toutes ces routes du Rhum. Mais la vie, on a décidé autrement. Et puis, ce bateau, j'y suis très attaché. Et lui aussi. Donc, si vous voulez, c'est un bateau qui me colle. Puisque j'ai perdu le bateau en 99, sur un retour d'une route du Rhum par la mer. Moi, je n'étais pas à bord avec des camarades. Le bateau à Chaviré, il a disparu pendant 14 mois. Donc, on avait fait le deuil du bateau. En tous les cas, moi, je l'avais fait avec beaucoup de mal. Puis, 14 mois après, le bateau est apparu. Il est revenu. Donc, évidemment, c'était un travail titanès de le remettre en état. Parce que c'était vraiment une épave. Mais j'ai décidé de le faire. Il a été retrouvé où ? Il a été retrouvé sur la côte Est. Il a été retrouvé, pardon, en Galice. dans l'est du Cap Ortegale. D'accord. Et c'était vraiment une épave. Donc, il a fallu le ramener ici, à la Trinité. Et je vais remettre 7 ans pour reconstruire. Et repartir faire une route du Rhum. Et puis, voilà. Et puis, j'ai subi aussi, en 2006, un chat-virage avec le bateau. Je pense très fortement, aujourd'hui, à mon camarade Yves Le Blevec. Qui, cette nuit, à Chavirot, au large du Cap Orne, avec l'actual. Et ça n'aurait pas été à sa place. Parce que moi, ça a été un moment, une période extrêmement compliquée pour moi. Parce que quand vous vous retournez, vous ne pouvez malheureusement rien faire. Un, on a la chance, moi j'ai eu la chance, j'ai commis, d'après ce que j'ai compris, d'être en vie. Après, il faut attendre des secours. Il faut qu'on vienne vous chercher. C'est pas à côté. Et c'est pas loin. Et c'est loin. Parce que moi, j'ai chaviré à 250 000 au large du Cap Finistère. Donc, c'est loin en mer. Et c'est pas très loin. Mais c'est déjà pas mal. Et là, vous êtes totalement, vous êtes prisonnier de votre bateau. Vous tentez de rester à l'intérieur. Vous protégez. Mais moi, j'ai eu que de cesse que de reconstruire le bateau de nouvelle fois. Et de repartir faire une route du Rhum. Parce que si j'avais pas refait une route du Rhum. Et croyez-moi, cette route du Rhum a été très dure. Parce que j'ai énormément stressé pendant toute cette course. Tant que j'ai pas coupé la ligne. À l'arrivée, pour moi, ça y est. J'avais conjuré le sort. Parce que c'est, évidemment, un chat virage. Moi, c'est un problème technique. Mais on culpabilise aussi. On se dit, est-ce qu'on a fait le bon choix ? Est-ce qu'on n'a pas merdé un moment ? Parce qu'on a que deux petits bras. Donc, on est tout seul sur le bateau. Donc, des fois, on est un peu dépassé par les choses. La fatigue ou, tout simplement, une mauvaise analyse. Et j'ai vraiment culpabilisé très longtemps. Et maintenant, c'est du passé. C'est sûr que je n'avigue plus de la même manière qu'avant le chat virage. Je suis devenu un garçon un peu plus sage. Ça reste toujours un petit peu à l'esprit. Mais ça reste à l'esprit. Parce que ça va très vite. Moi, j'ai chat viré en moins de 10 secondes. Donc, ça va très, très vite. Et on ne peut rien faire. Et après, vous êtes à quatre pattes sur votre coq. Au milieu de la patouille. Et vous êtes le roi des couillons. Il n'y a rien à faire. Si on ne vient pas vous chercher, vous ne pouvez pas vous en sortir. Donc, il n'y a pas de solution. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter, là, pour les mois ? Déjà, pour la mise à l'eau. Et puis, pour les mois qui viennent, l'hiver ? Que tout se passe bien. Et qu'on ne casse pas de matériel. Et que j'ai la santé pour partir. Je n'ai pas de souci de santé. Je n'ai pas d'alerte. Il y a une préparation physique aussi ? Il faut faire attention. Il faut bien rester en forme. J'espère que tout ira bien. Ok. Merci beaucoup. De rien. Merci à vous. Et bonne journée. Merci à vous.